coucou tout le monde alors je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo un peu spéciale car aujourd'hui ça sera un haul ongles 24 j'ai reçu ma commande ce matin et je suis super heureuse donc j'avais envie de partager un peu ça avec vous donc voilà donc j'ai commandé beaucoup beaucoup de choses et on va faire un petit tour rapide ensemble de ce qui a fait un rapide ou pas d'ailleurs on va commencer tout de suite parce qu'il y en a beaucoup et sinon ça va prendre des heures donc pour commencer tout un lot de limes donc c'est des limes ordinaires il ya des limes bananes des limes droites donc voilà donc j'en ai pris plusieurs plusieurs grains différents on a le petit bloc polissoir et une petite brosse une petite brosse comme ceci super mimi donc pour retirer les résidus de poudre après l'image donc concernant les tarifs donc les limes qu'elles soient et donc forme banane ligne forme droite différents grains etc elles sont à 49 centimes l'unité à savoir que si vous en commandez plus donc plus d'une à partir de deux elles passent donc à 48 centimes l'unité donc moi j'en ai commandé plusieurs de chaque donc elles m'ont donc été facturé 48 centimes l'unité au lieu de 49 pour le petit buffer donc le petit bloc polissoir il est également à 49 centimes et la petite brosse donc je vous parlais la brosse à manucure pour retirer les poussières après l'image elle est à 49 centimes également donc voilà ensuite qu'est ce qu'on a donc voilà les fameux petits voilà les petits rouleaux de coton pour venir appliquer le dégraissant dessus pour nettoyer l'ongle donc il y en a 500 pour un montant de 2,99 donc ça va ça on a toujours besoin pour aller avec le petit dégraissant le petit cleaner donc moi j'ai pris le petit format parce que bon pour l'instant c'est déjà pas mal on va déjà tester celui-ci donc il y a 100 millilitres je crois voilà donc le dégraissant hop il se présente comme ça donc c'est pas mal un petit embout avec un tout petit trou donc ça c'est évident d'en mettre des tonnes sur le coton quand on n'a pas encore le petit poussoir pour mettre dedans et celui-ci il est à 1,95 euros les 100 millilitres il y a aussi le gros bidon je sais ce truc c'est combien c'est pas très cher non plus mais je voulais déjà tester celui-ci pour voir s'il me convenait avant d'acheter le gros volume ensuite les chablons voilà il y a donc 500 pièces si je ne me trompe pas oui c'est ça 500 pièces donc c'est des chablons tout à fait normal j'en ai un extraordinaire je cherche juste le tarif chablons 500 pièces 7,99 euros donc moi j'ai pris les ordinaires et de toutes formes différentes vous avez les spéciales formes stiletto les spéciales formes rondes je crois formes un petit peu voilà donc vous avez différentes formes différentes couleurs moi j'ai pris les ordinaires on va déjà tester avec ça on verra bien donc il y en a 500 c'est vraiment pas mal il y en a déjà beaucoup pour s'entraîner c'est déjà super ensuite on passe donc à tout ce qui est primer donc moi j'ai pris le nail prep je ne sais pas si vous voyez bien ça reflète c'est pas tellement voilà donc le nail prep donc celui-ci il est à 2,95 donc c'est des petits flacons de vernis donc 14 millilitres donc c'est la même consistance je pense qu'un petit flacon de vernis ensuite j'ai pris le primer ultra bond j'aime bien leurs petits flacons je trouve ça super joli en noir comme ça ils ont des beaux designs j'aime bien juste non pas celui-là donc les pinceaux hop c'est des pinceaux voilà des pinceaux normaux voilà donc c'est pareil celui-là 15 millilitres un petit peu plus et donc celui-ci est à l'ultra bond à 3,95 ensuite j'ai pris le quick finish bon il n'y avait plus de quick finish simple sinon il était pailleté donc j'ai pris je crois que c'est une nouveauté le gel quick finish flexible voilà donc c'est pareil il a un très beau design je trouve il est très sympa il y a 15 millilitres donc apparemment le quick finish flexible voilà il a l'air assez épais quoique bon ça va donc apparemment d'après ce qu'ils disent sur leur site celui-ci c'est pour éviter donc toute craquelure parce que vous avez votre ongle naturel qui bouge en dessous et voilà pour éviter qu'il se craque ou je sais pas quoi donc au moins celui-ci est censé ne pas bouger ne pas craquer bien que j'ai jamais eu de soucis avec le quick finish normal mais bon c'est tout on verra bien ce que ça donne donc celui-là celui-ci est à 9,95 voilà c'est ça 9,95 pour le quick finish ensuite on va passer donc au gel donc j'ai déjà commencé par les gels voilà le modelage donc je suis désolée si c'est un peu long j'ai encore rien sorti des emballages à part le nail prep etc qui était dans un petit rouleau donc j'ai déballé pour voir de quoi il s'agissait oh de quoi il s'agissait il s'agissait je vais y arriver donc voilà donc moi j'ai pris lequel j'ai pris voilà donc le gel de construction extra quick clear voilà donc j'ai vu qu'il était super pour les... d'une consistance épaisse donc pas mal pour les chablons etc qu'ils s'autolisent ils ne coulent pas et apparemment ils ne brûlent pas sous l'empuvée donc voilà donc c'est pas mal j'ai pas encore déballé donc je vais le faire on va voir ce que ça donne il est transparent voilà il a l'air super épais je sais pas si vous voyez voilà il est super épais donc on va tester on verra bien j'ai vraiment hâte de tester ça donc il y a 15 grammes j'ai pris voilà les plus petites consistances parce que voilà j'ai pas encore testé ce gel là donc je ne voulais pas prendre le gros volume si finalement il ne me convient pas voilà donc au moins un petit volume s'il me convient je rachèterai plus tard en gros volume donc ça c'est donc sur le gel de construction donc celui-ci il est extra donc les 15 grammes à 7,75 donc voilà 7,75 donc voilà 7,75 c'est ça hein les 15 grammes ensuite je me suis pris le gel make-up beige donc pour tout ce qui est French etc donc pour masquer les imperfections je sais pas si vous voyez vraiment bien c'est un peu flou hop voilà donc make-up beige pareil 15 grammes et celui-ci est le make-up beige à 7,50 euros j'ai essayé d'ouvrir oh il est très 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 joli il a l'air un petit peu plus liquide que le précédent mais il est très très joli effet naturel moi j'aime beaucoup il est très beau j'adore l'odeur j'adore l'odeur je sais pas vous j'adore l'odeur des gels comme ça c'est c'est je trouve que ça sent vraiment très bon j'adore ça enfin ensuite le gel de modelage le pro line rose pareil en 15 grammes j'en ai entendu beaucoup parler celui-là apparemment il est très très bien voilà donc je pense puis voilà pour les tout ce qui est baby boomers etc je pense que celui-là il sera pas mal et donc celui-ci le rose est à 9,95 je vais y arriver les 15 grammes il est très très joli aussi un peu moins naturel que le make-up mais il est très très joli donc celui-là c'est un gel de modelage je vais faire une bêtise je vais tout renverser je l'ai trop ouvert on va pas essayer de le retourner sinon tout va couler c'est très dommage de perdre la moitié du pot de gel donc voilà donc ensuite déjà pour les 3 gels là de construction etc ensuite j'ai pris pas mal de couleurs donc ce qui concerne les couleurs je vais pas tous les ouvrir parce qu'il y a 16 ou 17 pots différents donc si je vous les déballe tous ça va prendre juste 3 quarts d'heure sur la vidéo donc c'est pas possible donc je vais juste vous montrer donc les références les prix c'est tous les mêmes les petits pots de gel donc juste les références et ce que je ferai c'est que ce soir j'ai prévu donc de les tester sur je l'ai pas donc sur les je sais plus comment ça fait les petites roulettes et je vous mettrai donc une petite photo là avant de poster la vidéo donc je vous ferai un petit montage je vous mettrai une petite photo avec donc les résultats sur ongles posés et donc la vraie couleur parce que là je vous dis je vais pas vraiment déballer les pots de gel sinon ça va prendre juste 3 heures donc je vais juste vous montrer les références vous dire les couleurs et vous aurez une petite photo soit ici pendant que je vous parle ou à la fin de la vidéo je vous ferai un petit montage avec les couleurs que j'ai testé sur le petit présentoir à ongles donc excusez moi je suis un peu malade c'est pas évident donc ensuite donc pour les pots de gel des couleurs j'ai pris le Supreme Color Deep Lila voilà donc il m'avait paru pas mal donc je vous montrerai le résultat quand j'aurai tout déballé donc les pots de gel c'est tous des 5 grammes enfin en tout cas les gels de couleur c'est tous des 5 grammes et ils sont tous à 3,95 hormis quelques gels paillettes oui voilà quelques gels quelques gels quelques gels pailletés qui sont un peu plus chers que d'autres sinon ils sont tous à 3,75 je vous dis des bêtises 3,75 3,95 voilà donc les gels de couleur sont tous à 3,75 et les gels pailletés ont des couleurs des prix différents apparemment donc le Lila le Deep Lila donc dites moi en commentaire donc concernant tout ce que je vous présente les gels de modelage les gels de construction les couleurs dites moi ce que vous en pensez si vous avez utilisé si vous aimez si vous aimez si vous aimez pas si voilà les avis les ah les retours que vous avez eu par rapport à vos clientes ou de vous même ce que vous en pensez voilà ça me ferait très très plaisir de voir un petit peu ce que vous pensez de ces articles là parce que moi pour l'instant je teste donc je peux pas je ne sais pas vraiment ce que ça donne ensuite j'ai pris le métallique en racite voilà donc pareil c'est une couleur donc il y a 3,75 les 5 grammes ensuite j'ai pris le donc ça c'est voilà donc je vais laisser les paillettes pour après donc le french pour le french gel pour les french donc j'ai pris le extra white donc faites pas attention à mes ongles là ils sont juste catastrophiques il y en a qui sont cassés ils sont voilà donc ne faites pas attention je referai tout ça ce soir ou quand j'aurai le temps d'ailleurs voilà donc le extra white donc j'ai entendu dire que celui-ci était un petit peu un petit peu beaucoup même beaucoup trop blanc pour les french donc j'ai hésité à prendre le naturel parce qu'il paraît que le bel aujourd'hui ça va pas du tout il paraît donc que le gel neige blanc blanc neige n'est pas terrible donc du coup j'ai pris celui-ci donc on verra bien ce que ça donne voilà donc il paraît qu'il est vraiment très très blanc donc si vous avez des poses avec n'hésitez pas à me poster vos photos de poses de french avec celui-ci pour que je me rende compte de ce que ça donne réellement ou même de photos de poses qui ne sont pas qui ne sont pas frais j'ai photos de poses avec ces produits là ça me ferait vraiment plaisir de voir le rendu voilà ensuite le nude chicago alors celui-ci j'en suis juste folle je le connais parce qu'à savoir que ma prothésiste travaille avec ces produits là donc j'en connais déjà pas mal oui vraiment pas mal et celui-ci j'en suis dingue il est vraiment magnifique il est naturel je vous montrerai franchement il est vraiment beau j'adore tout ce qui est rose poudré j'adore les nude je suis une grande fan de nude pour ce qui est rouge à lèvres maquillage et pour les ongles et celui-ci je ne pouvais pas passer à côté sans le prendre c'était obligatoire ensuite je crois qu'après donc tout ça ce sont des paillettes donc on va déballer le deuxième sachet pour voir celui-là c'est des paillettes j'ai pris beaucoup de paillettes je suis fan de paillettes aussi celui-ci donc le suprême color gel black donc c'est pareil on ne peut pas passer à côté j'adore c'est une couleur ordinaire mais j'aime beaucoup les ongles noirs assez longs c'est vraiment magnifique voilà donc celui-ci c'est pareil 5 grammes 375 ensuite color gel donc le nude phoenix pareil je crois que c'est un rose si je me souviens bien un rose naturel et j'aime beaucoup beaucoup ces couleurs-là voilà donc on verra ce que ça donne j'ai vraiment hâte de tout tester ensuite j'ai pris le red blood donc celui-là c'est un rouge assez rouge assez pétant couleur 100 vraiment joli par contre sur les rouges je trouve qu'il n'y a pas tellement de choix sur leur site ongles24 il y a beaucoup de rouges soit bordeaux pailletés ou bordeaux vraiment très très foncés ou des rouges qui tirent sur l'orange et pour un rouge 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 j'en avais pas vraiment chaud parce que c'est le seul qui propose en tout cas le seul que moi j'ai trouvé donc j'ai pris celui-ci parce que les rouges orange j'en ai pas encore dans la période donc je n'ai pas pris je les prendrais peut-être plus pour printemps pour des couleurs un peu plus flashy ensuite j'ai pris le dark purple donc voilà donc c'est un violet qui est très très foncé violet noir il est vraiment très très joli je me rappelle sur le site j'ai vraiment flashé dessus oui vous me direz j'ai pris énormément de couleurs nude et noir donc c'est d'une extrême à l'autre mais voilà donc c'est les couleurs que j'aime beaucoup moi je suis comme je vous ai dit beaucoup nude beaucoup très très foncé donc tout ce qui tire sur le noir le bleu foncé etc voilà donc c'est vrai que pour commencer j'ai déjà pris des couleurs qui me plaisaient beaucoup à moi mais de toute façon par la suite voilà j'achèterai un petit peu différents colorés ensuite j'ai pris le olive grey voilà en couleur celui-là je l'ai trouvé super joli aussi c'est un vert un peu kaki gris et il est super joli j'ai vraiment hâte je pense que la prochaine peau ça sera soit du bleu foncé que j'ai pris bleu électrique ou celui-ci je sais pas encore ça sera la surprise mais celui-ci je l'ai trouvé super joli j'ai même pris des petites paillettes avec des petites paillettes vertes je vous montrerai après et je pense que ça va super bien aller avec ensuite je crois que c'est la c'est les derniers en couleur pleine après ça sera couleur pleine en couleur après ça sera des paillettes ensuite celui-ci c'est le metallic ice silver celui-ci j'ai trouvé très joli aussi c'est un gris oui c'est un gris donc métallique donc peut-être pas à faire sur toutes les mains mais quand on fait donc peut-être je sais pas un noir peut-être un ongle gris métallique ou deux enfin voilà donc je pense qu'il va avec à peu près toutes les poses toutes les couleurs faut voir après mais je l'ai trouvé plutôt pas mal et c'est plutôt à la mode les couleurs métalliques j'ai commandé aussi des teintes de poudre vous savez que vous venez appliquer comme ça vous venez gratter enfin vous venez poser avec le petit pinceau sur l'ongle pour avoir un effet métallique un petit peu de toutes les couleurs donc ça j'attends j'ai pas encore tout reçu j'en ai encore plein qui doivent arriver mais j'étais vraiment trop trop pressée de vous montrer mon petit haul ongle 24 donc voilà donc je vous referai plus tard pour vous montrer un petit peu les à côté de tout ce que j'ai acheté autre que ongle 24 ensuite on passe dans les paillettes donc j'ai pris le Lavender Star donc je sais plus vraiment quelle couleur c'est mais je vous montrerai tout ça encore une fois dans les petites images donc celui-ci je vous disais donc c'est pas les mêmes prix pour les paillettes celui-ci est toujours à 5 grammes c'est tous des 5 grammes mais celui-ci est à 3,95 donc voilà donc les paillettes il y a des prix différents ensuite j'ai pris le Glam Glitter Gel Rose Garden celui-ci je pense savoir c'est lequel il est super joli aussi donc pour aller avec les nudes c'est juste magnifique même avec les noirs ça va très très bien avec les noirs donc celui-ci je vous ai dit c'est le Rose Garden le Rose Garden le Rose Garden où est-ce qu'il est ? c'est toujours tous à peu près dans les mêmes prix il y a quelques centimes qui qui diffèrent mais sinon c'est tout donc je vais pas le trouver bon c'est pas très grave le Rose Garden Le Blanc donc celui-ci il a 4,95 donc un euro plus cher quand même il était vraiment très très joli ensuite on a le Glam Glitter Gel Silver donc celui-là c'est le gris si je me semble bien si je me semble bien bien sûr si je me souviens bien oui c'est ça donc c'est le gris un gris lambda les paillettes grises ordinaires donc je pense que voilà c'est l'essentiel à avoir dans sa trousse de gel comme le noir comme le rouge comme le rose voilà c'est un petit peu les essentiels que j'ai pris les couleurs ordinaires je vais pas taper directement dans le jaune le vert donc j'ai pris les couleurs essentielles ordinaires que tout le monde peut se poser assez facilement et voilà donc plus tard quand je serai un peu plus développée je me lancerai dans des couleurs un petit peu plus osées comme ça je suis sûre que voilà ces couleurs là ne restent pas dans des peaux inutilement donc le silver je disais des petites paillettes argentées il est très beau il s'associe à tout oui je pense qu'il s'associe quand même à tous les gels même en french même avec tout donc celui-ci voilà c'est un incontournable on va dire donc le silver et lui ah je suis vraiment désolée mais je prends vraiment dans tous les sens à chaque fois les gels et je suis pas du tout la facture la liste donc c'est une catastrophe pour retrouver j'ai une soixantaine d'articles quarantaine d'articles donc pour retrouver un par un c'est une catastrophe donc celui-ci le silver est à 3,75 pareil il est 5 grammes ensuite je me dépêche un petit peu parce que je vois que ça tourne mais encore pas mal j'ai pris le ocean star celui-ci est magnifique j'ai pris un bleu vous verrez tout à l'heure j'ai pris un bleu électrique donc je me suis dit que celui-ci pour aller avec pour faire un doigt pailleté enfin pas obligatoirement mais celui-ci j'ai trouvé juste magnifique c'est un bleu bleu assez foncé clair assez foncé avec des paillettes assez claires il est magnifique j'ai vraiment bien aimé donc celui-ci c'est le je vous ai dit le 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 ocean star je viens de le voir ocean star il a 3,95 également ils sont vraiment pas chers leurs petits pots ils sont très petits 5 grammes mais je pense que c'est vraiment suffisant parce que voilà ça nous permet de tester la couleur que d'acheter des gros pots et si finalement la couleur ne nous plaît pas forcément qu'elle n'est pas forcément demandée ça nous reste sur les bras donc là c'est vraiment des petits pots pas chers et c'est vraiment pas mal je trouve celui-ci fait partie aussi de mes préférés enfin je crois que c'est tous mes préférés ce que j'ai commandé parce que c'est vraiment ceux qui me plaisaient à moi donc je vais vous dire à tous qu'ils sont magnifiques celui-ci c'est le holographique gold celui-ci j'aime beaucoup aussi c'est des petites paillettes c'est doré avec des petites paillettes rose à l'intérieur donc rose doré il est vraiment très très joli donc celui-ci il a 3,95 aussi celui-ci c'est le big glitter gel uranus donc celui-ci c'est celui que je vous parlais celui dont je vous parlais pour aller avec le gel olive gray donc celui-ci c'est une nouveauté c'est des grosses grosses paillettes à l'intérieur j'essaie de vous montrer parce que j'ai vraiment envie de le voir aussi des grosses paillettes dedans donc les autres c'est vraiment des toutes petites paillettes intégrées celui-ci c'est des très grosses paillettes dedans voilà il est vraiment très très joli je ne sais pas si vous allez bien voir voilà je ne sais pas si vous voyez bien non vous ne voyez pas bien je vais me reculer un petit peu je vous ferai une photo de toute façon mais c'est des grosses paillettes on dirait des petites paillettes coupées en petits confettis qui sont à l'intérieur avec des petites paillettes dorées il est vraiment très très joli j'aime beaucoup donc voilà ça change un petit peu de couleur c'est une nouveauté il est dans les nouveautés de rongle 24 et je crois que le silver aussi que je vous ai dit tout à l'heure donc je ne suis pas sûr que ce soit ici mais il y en avait je ne suis pas sûre mais je pense que le silver et celui-ci donc le uranus donc il est dans la catégorie big glitter gel donc big paillettes parce que c'est des très grosses paillettes et celui-ci est à le uranus à 3,95 donc voilà pour tester je suis super contente ensuite on a les petites boîtes comme ça donc ça par contre je n'ai pas ouvert j'ai pris des vernis semi permanents aussi donc je pense que c'est ça c'est ça donc les vernis semi permanents donc les vernis semi permanents sont un peu plus chers ils sont à 7,95 l'unité de tous je crois oui c'est ça 7,95 voilà donc ils sont tous à 7,95 pour 15 millilitres donc j'en ai pris 4 donc celui-ci c'est le nude virginia donc encore un nude comme je vous le disais j'adore ça je le connais déjà celui-ci il est sympa d'ailleurs c'est celui que je porte le nude virginia c'est celui-ci je ne reconnais pas l'état de mes ongles mais c'est celui-ci je ne sais pas si vous vous rendez bien compte il est très 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 clair enfin je pense que c'est celui-ci si je ne me suis pas trompé oui c'est ça je ne sais pas si vous allez bien le voir on ne se rend pas bien compte comme ça mais il est vraiment très très clair et dedans il est rempli de petites paillettes un petit peu rose dorée je dirais plus doré il est vraiment magnifique celui-ci il faut voilà donc on a le choix de mettre en deux couches en deux couches pour qu'il soit un peu plus transparent ou en trois pour qu'il soit un peu plus opaque voilà ce qui est le cas pour moi il est vraiment sympa comme tout voilà ensuite non mais j'ai pris que trois alors oui je n'ai pris que trois de vernis semi permanent parce que j'ai pris la finition mat j'avais vraiment envie d'essayer surtout pour le noir je voulais vraiment à tout prix du noir mat donc sur un ongle pareil ou deux je trouve que ça a super rendu oh voilà donc il est blanc donc voilà donc je vais essayer c'est toujours pratique tout le monde ne veut pas les ongles brillants donc je voulais la finition mat donc celle-ci est à 15ml pareil donc comme tous et à 7,95 également si je ne dis pas de bêtises oui c'est ça 7,95 donc pour les vernis semi permanents on a le nude virginia ensuite j'ai pris c'est celui dont je vous parlais pour aller avec le chenstar le electric blue donc pareil celui-ci je l'ai trouvé super joli je vais vous montrer ah oui il est vraiment très très beau voilà donc posé ça doit être encore plus joli donc un bleu assez foncé électrique quoi il est vraiment super beau je ne sais pas si vous voyez la forme des pinceaux ils sont arrondis en fait ils sont tout petits et arrondis donc voilà donc pour aller proche des cuticules etc ça doit être vraiment pas mal et donc le dernier apparemment oui ça doit être le dernier il m'a l'air plus petit non ? donc ensuite c'est le un bordeaux shimer dans la catégorie brush and color gel je crois que l'autre aussi c'est ça brush and color gel non pas du tout je demande si celui-là c'est vraiment un semi-permanent parce qu'il y a des gels également voilà donc à savoir qu'il y a des vernis semi-permanent donc ils sont vraiment semi-permanent et il y a des gels donc qui apparemment sont comme les gels en peau mais en pinceau donc c'est la nouvelle mode si je puis dire et je me demande si c'est pas un comme ça que j'ai pris pour tester je sais plus vraiment il me semble que c'est ça donc attendez je vais vous dire tout de suite si c'est ça ou pas où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est si je le retrouve je vais pas le retrouver mais il me semble que c'est ce gel là que je voulais tester en fait c'est comme un gel en peau mais en pinceau apparemment l'utilisation est plus simple pour la pose et il sèche plus vite en machine UV donc si vous connaissez dites moi si les brush and color gel c'est vraiment les gels dont je vous parle si vous comprenez bien sûr parce que je m'exprime très très mal en général mais alors là aujourd'hui c'est encore pire bon écoutez je le retrouve pas mais je pense que je l'ai payé le même tarif je retrouve pas du tout bon c'est tout on va voir donc c'est le bordeaux donc c'est un rouge foncé donc un bordeaux comme je vous disais avec plein de petites paillettes je ne sais pas si vous vous rendez bien compte des paillettes oh c'est très très mal filmé voilà donc plein de petites paillettes dedans on approche la Saint Valentin donc je pense que un rouge foncé comme ça c'est pas mal ou même pour les périodes de fêtes c'est pas mal non plus donc lui parce que petite comparaison je reviens dessus celui-ci m'a l'air quand même plus épais quoique qu'un semi-permanent bref bref ensuite j'ai pris tout un tas c'est bientôt fini je suis désolée c'est vraiment très long tout un tas de petits soins comme ça donc j'ai pris l'huile à cuticule donc les 14 ml pour l'huile à cuticule où est-ce qu'elle est ? je ne sais pas les prix je vous les remettrai si ça vous intéresse ou pas vu la cuticule je l'ai vu le pire de tout je l'ai vu tout à l'heure vu la cuticule 2,49 euros et j'ai pris goût cerise donc on va sentir si ça sent bon waouh ça sent super bon waouh je suis surprise je ne m'attendais pas à ce que ça sente aussi fort et ça sent le goût bonbon à la cerise c'est vraiment top ça sent vraiment très très bon voilà ensuite j'ai pris plusieurs petits soins lors des déposes de gel donc j'ai pris tout d'abord je vais commencer par ça par le durcisseur donc 15 ml le durcisseur ça me semblait vraiment important parce que quand on veut faire une dépose je voulais vraiment avoir les produits les produits qu'il fallait et ils ne sont vraiment pas chers leurs petits soins comme ça donc j'en ai profité je n'ai pas tout acheté il y en a plusieurs que j'achèterai à ma prochaine commande mais j'ai déjà commencé par ceux-là donc celui-ci c'est je vous ai dit le reconstructeur pas du tout c'est le durcisseur et le durcisseur est à 2,49 euros également pour les 15 ml ensuite j'ai pris le voilà voici le gel de reconstruction au calcium donc ça c'est très important de nourrir ses ongles après une dépose donc pareil celui-ci doit être le même tarif reconstruction au calcium de 95 je ne sais pas si vous voyez bien je suis vraiment désolée mais il y a vraiment beaucoup trop de lumière donc tout est flou et j'ai des fenêtres de tous les sangs chez moi tous les côtés donc je ne peux pas me mettre là où il n'y a pas de fenêtre ensuite le gel REHAB donc pareil 15 000 litres à mettre lors d'une pause c'est pareil c'est pour soigner des petits stris que vous avez sur les votre ongle naturel quand vous faites une dépose ou même quand vous faites pas de dépose si vous avez des tous si vous avez les ongles naturels après les vernis semi permanents donc pour appliquer des petits soins comme ça c'est toujours bon pour les ongles et celui-ci le REHAB est à 3,50 donc les 15 ml également donc voilà et bien écoutez je pense qu'on arrive au bout de ce fameux petit haul donc je suis désolée si c'était un peu le fouillis si c'était un peu long mais il y avait vraiment beaucoup beaucoup de choses et je ne savais vraiment pas où par où commencer donc voilà donc c'est fait donc j'ai vraiment très très hâte de les tester donc je vais commencer je pense soit cet après-midi soit ce soir donc vous aurez vous serez oui je pense que cette vidéo sera postée sûrement dans la soirée ou demain donc vous aurez en photo un petit peu partout quand je parle les résultats de chaque couleur avec la référence et le nom si ça vous intéresse donc voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous ne l'aurez pas trouvé trop long donc voilà donc dites moi ce que vous pensez de tous ces produits n'hésitez pas à vous abonner à me donner des avis à me donner voilà des conseils me donner un peu de tout je suis preneuse donc voilà donc abonnez-vous likez, partagez pour m'encourager à continuer voilà je suis vraiment contente de pouvoir partager tout ça avec vous donc je vous fais plein plein de gros bisous on vous réserve encore beaucoup beaucoup de choses le slime est prêt pour les loulous week-end j'ai encore plusieurs choses pour les ongles à vous présenter parce que j'en ai reçu des foisons cette semaine et j'en attends encore donc j'attends encore de tout recevoir et je vous présenterai vraiment tout mon matériel voilà donc je vous fais plein 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 de bisous et je vous dis à bientôt salut 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 Sous-titrage FR ?